Musique Alors je m'appelle Kylian Veder, je suis à Lessive en année 5, en IBO, en apprentissage pour HSBC. Musique Alors mon projet s'appelle RepoDigital, l'objectif est d'aider les gens dans leur gestion du patrimoine numérique de leur défunt. J'ai eu cette idée en réfléchissant sur les conséquences du décès d'une jeune personne avec tout son patrimoine numérique et toutes les données qu'elle laissait derrière elle. Concrètement, gérer le patrimoine numérique d'un défunt, c'est maîtriser toutes les données que cette personne avait sur Internet, que ce soit simplement la simple donnée de géolocalisation grattée par une application ou toutes les données à caractère privé qui sont stockées sur nos sites. Donc c'est d'avoir cette maîtrise de cette gestion et pour pouvoir assurer surtout la sécurité des familles derrière, parce que c'est véritablement l'enjeu. Musique Évidemment sur les réseaux sociaux, parce que c'est là où le problème paraît évident pour les proches, donc Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, et aussi les boîtes mail, parce qu'il y a un vrai problème de sécurité si la boîte mail du défunt a un souci et se fait pirater. Mais ça va également aussi sur les solutions de paiement en ligne, parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus de jeunes qui utilisent les banques en ligne, les solutions de paiement, et donc tout ça c'est de l'argent qui est potentiellement perdu si jamais personne ne s'en occupe, et finalement tous les sites que la famille jugera nécessaires, parce que c'est bien l'objectif, c'est d'apporter un soutien à cette famille. Musique Alors mon projet a un lien avec cette semaine, parce que l'hypertransparence et l'hyperconnexion des données, ça pose la question de quoi faire avec toutes ces données. Tous les jours, on a de plus en plus de données, tous les réseaux sociaux, même tous les services en ligne collectent toujours plus de données sur nous, donc c'est important de savoir quelles sont les données qu'ils disposent, qui les a, qui les utilise, combien on en a, et finalement on parle d'hypertransparence des données, mais pour nous, utilisateurs et propriétaires des données, c'est finalement hyper opaque, donc l'objectif c'est bien de redonner le pouvoir des données aux propriétaires des données, que les gens puissent facilement gérer leurs données. Le conseil que je donnerai aux étudiants qui vont devoir trouver des projets pour résoudre le problème de l'hyperconnexion et l'hypertransparence des données, c'est de réfléchir sur ces deux notions, de trouver des problèmes, parce que ça va poser des questions de menaces et de sécurité, et même, c'est un modèle qui va totalement changer notre futur, et donc quels vont être les problèmes liés à cette hypertransparence et à cette hyperconnexion. Et une fois que le problème est identifié, de se concentrer sur une solution bien délimitée pour répondre à un véritable besoin, parce que l'objectif d'un projet, c'est de répondre à un besoin. Mes objectifs avec RepoDigital, c'est d'aider tous les gens qui vont être confrontés à un décès, de les aider à maîtriser les données des défunts pour qu'ils ne souffrent pas doublement de cette perte. Surtout qu'on entend des histoires à cause de cette non-gestion du patrimoine numérique. On entend souvent que des comptes de défunts sur Facebook ont été piratés, et donc ça, c'est totalement dramatique pour la famille. On replace le contexte, la famille vient de perdre un proche, le contexte est très difficile, il y a un choc psychologique. Et en plus de ça, il y a un risque, parce que maintenant, des pirates peuvent prendre, par exemple, le compte Facebook ou toutes les boîtes mail. Et derrière, c'est des vrais problèmes de sécurité, d'usurpation d'identité, de harcèlement. Et donc finalement, c'est pour vraiment soulager les familles, pour qu'il n'y ait aucun problème sur les données restantes de la personne sur Internet. En moyenne, un utilisateur aujourd'hui a plus de 100 comptes entre les réseaux sociaux, les boîtes mail, toutes les solutions de paiement. Donc si on veut agir sur ces 100 comptes, ça demande énormément de travail, donc on comprend qu'il y a un véritable problème. Il y a 6 000 tentatives de hacking de comptes appartenant à des fins sur Facebook par jour, donc c'est autant de menaces pour la famille. Et également, le problème d'une non-gestion du patrimoine numérique, c'est que l'argent que les défunts avaient sur Internet, entre les banques en ligne, les solutions de paiement, voire même les crypto-monnaies ou les sites de paris sportifs, et bien tout cet argent est perdu à la fin, parce que personne ne s'en occupe. Les familles font appel à l'aéropodigital, parce que lorsqu'elles perdent un proche, entre l'état psychologique et le travail que demande cette gestion, c'est très avantageux pour elles de déléguer et de décharger cette gestion à un professionnel. Repos digital simplifie les démarches liées à la gestion du patrimoine numérique et de l'art défunt. Bon courage à tous pour cette semaine, et on se retrouve vendredi pour la présentation de vos projets.